Philippe Besson, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes avec nous à Bordeaux ce soir pour nous présenter cet ouvrage intitulé « Un certain Paul d'Arigrand » aux éditions Julliard, qui est à la fois une histoire d'amour que vous avez vécu il y a quelques années, à peine. Trente. Et en même temps, une histoire de rapport à la vie et à la mort, puisque c'est aussi un livre dans lequel vous racontez que vous avez quand même un épisode de santé assez important. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est sur le titre. Que veut dire un certain Paul d'Arigrand ? Dans votre livre, vous expliquez que, quelque part, vous savez au fond de vous-même, au moment de cette rencontre amoureuse, que ce jeune homme finira dans un livre. Non, je ne sais pas qu'il va finir dans un livre. Non, parce que je ne sais pas que je vais écrire des livres un jour, donc je ne peux pas imaginer qu'il finira dans un livre. Surtout, en plus, je suis dans un moment de ma vie, j'ai 22 ans, où je vis ma vie. Donc je ne la projette pas, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas d'après. C'est juste le moment qui compte. Donc je ne sais pas que ça finira dans un livre. En revanche, quand je vais devenir écrivain des années après, oui, cette figure-là de Paul d'Arigrand, elle va être là tout le temps. Elle va me poursuivre et d'ailleurs, elle figurera dans certains de mes livres avant celui-là. Oui, vous le racontez, un de votre livre. Donc, mais je ne savais pas que je le raconterais frontalement, directement, sans phare, sans filtre. Mais ça s'est imposé, c'était une évidence qu'il fallait que je le fasse. J'ai attendu quand même de nombreuses années, donc j'ai pris mon temps, ou en tout cas, j'ai attendu de bons moments. Et voilà, mais Paul d'Arigrand, oui, un certain Paul d'Arigrand, parce que dans un certain, on entend un certain en un seul mot. Oui. Voilà, et c'était ça qu'il était aussi, un certain. Tout à fait. I-N-C-E-R-T-A-I-N, c'est-à-dire, c'était quelqu'un de flou, d'ambigu, d'insaisissable, de difficile à cerner, d'un peu lointain, d'à la fois très proche et très lointain. Et puis, parce qu'effectivement, la phrase d'un certain Paul d'Arigrand est dite à un moment par une infirmière qui dit, il y a au téléphone un certain Paul d'Arigrand. Et c'est terrible d'entendre cette phrase-là quand c'est l'homme qui compte le plus pour vous. Et pour elle, c'est rien. C'est normal, elle ne sait pas qui c'est. Et j'aimais cette espèce de distance, de hiatus qu'il y a entre cette phrase jetée comme ça et l'intimité que ça représentait pourtant et que ça incarnait. Et c'est au fond le cœur de ce livre. C'est cette espèce de bataille en permanence entre l'intime et le lointain. L'intensité aussi. Ah oui. Et la froideur imposée puisque vous vous cachez. Oui, c'est des amours dissimulés. C'est des amours dissimulés. C'est-à-dire que quand je rencontre Paul d'Arigrand ici même à Bordeaux, il y a 30 ans, quelque part vers la place Péberland, il se plante devant moi et il délivre un mensonge merveilleux. Il me ment. Et je sais qu'il me ment. C'est-à-dire qu'au moment où il prononce la première phrase qu'il m'adresse, cette phrase est un mensonge et je sais que c'est un mensonge. Et je tombe instantanément amoureux de quelqu'un qui me ment, en fait. C'est-à-dire que je me dis mais qui se présente comme ça en disant n'importe quoi ? Et donc, plus l'allure, tout ça m'intéresse profondément. Mais j'aurais dû me douter que quelqu'un qui vous ment à la première minute, ça vous entraîne sans doute vers des choses un peu compliquées. Et effectivement, ça m'entraîne vers la clandestinité. Ça m'entraîne vers l'obscurité, vers l'ombre. C'est-à-dire que je vais rentrer dans une liaison qui est vouée à la clandestinité pour une raison un peu particulière. C'est que ce jeune homme présente une spécificité qui, évidemment, ne facilite pas les amours. C'est qu'il est marié. Donc, évidemment, ça rend les choses un peu complexes. Et donc, du coup, je suis assigné à l'ombre. Est-ce que c'est un livre sur le charisme ? Est-ce que finalement, tout d'un coup, vous rencontrez pour la première fois de votre vie le charisme ? En tout cas, c'est un livre sur les rencontres qui changent tout. Je crois à ça profondément. C'est-à-dire, je crois que parfois, on est face à des gens et ils changent la donne. Ils changent l'air, déjà. Ils changent la qualité de l'air et la texture de l'air changent. Ils sont dans la pièce et ce n'est plus la même pièce. Donc, de ce point de vue-là, oui, on peut parler de charisme. Et puis, c'est surtout l'idée qu'on devine, on imagine, on pressent que ça va nous emmener ailleurs. Que ça ne sera plus la même direction. Moi, je crois à ça, aux rencontres déterminantes. Je crois qu'au fond, nos vies sont des hasards, sont des dés qui roulent. Mais beaucoup de choses sont décidées par les autres. C'est-à-dire, jusqu'à, grosso modo, 16-18 ans, notre vie est décidée par nos parents. Grosso modo, ça paraît logique, d'ailleurs. Puis, à partir de 18 ans, quand on décide de s'affranchir, d'être un peu indépendant, on croit qu'on décide nous-mêmes de ce qu'on va faire et, au fond, pas tellement. En fait, on est beaucoup déterminés, en tout cas, moi, c'est mon cas, par les rencontres qu'on fait. Ces rencontres-là, elles m'ont amené là où je suis aujourd'hui. C'est-à-dire que s'il n'y a pas Paul Darigrand, il n'y a sans doute pas de rencontres ce soir. Il n'y a pas d'écrivain. Ça n'existe pas, l'écriture. Ça ne vient pas. Donc, c'est des gens qui font la vie plus dense et plus, je ne sais pas quoi, et qui font qu'à un moment, vous avez le désir de la raconter. Oui, quand vous parlez de Paul Darigrand, vous avez cette phrase merveilleuse en disant qu'il fait partie de ces gens qui existent, même quand ils ne sont pas là, qui trouvent le moyen, en fait, d'être fascinant, même quand ils ne font rien. Oui, c'est ça qui est énervant, vous savez, parce que c'est, voilà, on aimerait tellement, enfin, moi, j'aurais aimé tellement être comme ça. C'est ça aussi, ce livre, ça raconte ça. Ça raconte un déséquilibre, une infériorité. C'est-à-dire que lui, il est cette personne-là qui, dans une pièce, effectivement, attire tous les regards et quand il n'est pas là, on se demande où il est et il manque. Et puis vous, vous êtes là et personne ne vous voit. C'est un peu agaçant. C'est-à-dire que moi, j'étais celui qui n'attirait pas les regards. J'étais celui auquel on ne s'intéressait pas. D'abord, parce que je n'avais pas de charme, etc. Je n'avais pas d'aspérité particulière. Je ne représentais rien, je n'incarnais rien de particulier. Et ensuite, parce que je sortais de trois ans de grande sauvagerie, de grande solitude, de retranchement du monde. Donc, j'étais comme une sorte de petit animal comme ça, pris dans les phares d'une voiture. Donc, du coup, c'est ça aussi. Le livre, c'est le récit d'un déséquilibre dans la relation. C'est lui qui prend la lumière. Et moi, je prends l'ombre. Vous ne vous aimez pas beaucoup à cette époque-là ? Non, non, je ne m'aimais pas du tout. Non, non, c'était terrible. Enfin, c'était terrible. D'ailleurs, je n'ai pas tellement résolu les choses. Mais enfin, disons que j'écris. Alors bon, ça... Non, mais oui, je ne m'aimais pas. Je ne m'aimais pas. Je ne m'aimais pas. Voilà. Je suis venu d'ailleurs au livre sans doute pour ça. Parce que les livres m'ont permis de vivre d'autres vies que la mienne. Et de devenir quelqu'un d'autre que moi. Donc, je pense que ça part de là aussi. Je n'aimais pas mon... Moi, j'aurais voulu être un grand blond venu des Fjords. Enfin, vous voyez. Ou un surfeur, un peu comme ça. Donc, évidemment, on est un peu loin du... Voilà. Ce n'est pas ça. Donc, oui, je souffrais de ne pas avoir de charme. Et je ne savais pas où était ma place, en fait. Donc, c'était un peu compliqué, oui. Et en même temps, ces deux personnages sont très intéressants. Puisque finalement, ce sont deux jeunes hommes. Vous prêtez à Paul Darigrand une grande assurance. Oui. Surtout comparé à vous. Mais finalement... Pas tant que ça. Voilà. C'est-à-dire que vous présentez deux jeunes hommes à cet âge aussi où on se cherche. Où on ne sait pas trop. Et effectivement, merci beaucoup. Il y en a un des deux qui semble s'imposer. Et l'autre qui semble se plier. Et vraiment, votre livre est passionnant pour cette raison-là. C'est plus compliqué que ça, oui. Bien sûr. Oui. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, le déséquilibre du départ va se rééquilibrer petit à petit. C'est-à-dire que lui qui a cet aplomb, cette allure, il est quand même traversé par beaucoup de contradictions. Oui. C'est un paradoxe sur pied, quand même. Donc, c'est quand même quelqu'un qui ne sait pas exactement où est son identité, qui cherche un équilibre, justement, qu'il trouve de manière très précaire. Donc, c'est vrai que c'est surtout quelqu'un qui commence comme ça, comme un joueur. C'est quelqu'un qui balance des dés et qui dit, on va voir si on peut jouer. Et c'est quelqu'un qui se laisse prendre à son propre jeu. C'est quelqu'un qui est dépassé par la mécanique du jeu, je pense. Et moi, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'au début, je suis dans une espèce de chose de soumission et de dépendance amoureuse. Et petit à petit, je comprends que je suis en train de rééquilibrer la relation, sans doute. En tout cas, de faire que ce sentiment naît. Il y a un sentiment qui naît. C'est terrible, le sentiment. Parce que, qu'est-ce que vous en faites ? Donc, tant que ce n'est pas du sentiment, on peut toujours s'en débrouiller. Et voilà. Mais en même temps, au moment où j'ai l'impression que les choses peuvent se passer bien, il m'arrive une nouvelle épreuve. Un nouvel épisode. Si j'ose, je dirais que votre sang ne fait qu'un tour au moment où vous apprenez. Que j'apprenne de sang, oui. Voilà. Oui, mais c'est-à-dire qu'un jour, je me retrouve devant un médecin, parce que je fais un check-up. Comme ça, ma mère me demande de faire un check-up à mon frère et à moi. Parce que comme on s'est éloigné, on n'est plus à la maison. Donc, c'est une façon pour elle de nous garder un peu. Donc, elle dit qu'il faudrait quand même faire du check-up. Donc, je fais une prise de sang. Puis, je me retrouve au petit matin devant un médecin que je ne connais pas. Ici, toujours à Bordeaux. Et ce médecin me dit, alors voilà, il y a une anomalie dans votre sang. C'est une chose que vous n'avez pas tout à fait envie d'entendre au petit matin devant un médecin quand vous avez 22 ans. Et surtout qu'on est à la fin des années 80 et qu'évidemment, un mal rôde, un mal général, une lèpre terrible. Et donc, je me dis, oula, bon, Dieu merci, j'échappe à la malédiction de ma génération. J'échappe à la malédiction dont mourront beaucoup de mes amis. Mais sauf que reste cette idée qu'effectivement, je ne coagule pas. Enfin, je n'ai plus de plaquette sanguine. Donc, je ne peux pas coaguler. Et l'idée que s'il m'arrive un accident, évidemment, ça s'arrête tout de suite. Et que je risque des hémorragies. Donc, on m'envoie assez rapidement à l'hôpital. L'hôpital que certains d'entre vous connaissent sans doute, qui s'appelle l'hôpital Saint-André. Et là, commence un long tunnel d'examens et de traitements qui tous échouent. C'est-à-dire qu'en fait, d'abord, on n'arrive pas à trouver l'origine. Et puis, à chaque fois qu'on essaie un traitement, il échoue. Donc, je suis très rétif au traitement traditionnel. Donc, je suis comme une espèce de chose à la fois amoureux d'un type totalement insaisissable et atteint d'un mal complètement insaisissable et qui attend de savoir ce qui va lui arriver. Avec une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Je la voyais bien, l'épée. Grande année. Grande année. C'était une grande année. Oui, mais en fait, c'est une année merveilleuse. Une année merveilleuse. J'ai longtemps pensé à appeler ce livre-là la plus belle année de ma vie. Oui, vous le dites à la fin. Oui, mais parce que, parce que quelle intensité, quelle intensité, quelle densité, quelle folie. Il y avait, c'était unique. Ça ne s'était jamais produit avant et je comprenais que ça ne se reproduirait sans doute jamais après. Oui, j'étais très épris. Donc, il y avait de la fièvre. Il y avait de la ferveur. Il y avait de l'emportement. Il y avait de l'éblouissement. Il y avait aussi de la frustration, du manque, de la colère, etc. Et puis, au moment de la maladie, il y a de l'incertitude, de l'idée que plus rien ne dépend de soi. Et donc, une forme d'abandon à tous les points de vue. D'abandon. C'est un livre sur ça aussi, sur quelqu'un qui abandonne, qui s'abandonne et qui abandonne. Mais c'est assez délicieux, l'abandon aussi, quand vous survivez. Et il se trouve que j'ai survécu. Est-ce que, finalement, cette année, c'est la découverte de deux points majeurs dans la vie ? Aimer et être vivant. Oui, c'est ça. C'est ce que je dis à un moment. Les gens s'étonnent que je dise que c'est la plus belle année de ma vie, puisque quand même, j'ai été très malheureux en amour et j'ai failli mourir. Mais en même temps, je dis que j'ai été amoureux, peut-être que j'ai été aimé et je suis encore vivant. Donc, ce n'est pas si mal. Oui, c'est ça. Et en fait, il y a cette idée que c'est des épreuves, encore une fois. C'est-à-dire qu'à la fois, elles vous fragilisent, ces épreuves. Parce que, si je prends l'épreuve amoureuse, appelons-la épreuve, j'en suis sorti sans doute plus fragile, moins confiant. Je pense que, et c'est aussi pour ça que je dis que j'écris des livres, c'est-à-dire que je pense que cette espèce d'hypersensibilité qu'il y a dans mes livres depuis le début, elle se noue là. C'est-à-dire qu'il y a cette idée que je n'ai pas confiance, que les sentiments de dévast m'emportent, que c'est comme un tsunami qui me... Voilà. Mais en même temps, j'aurais connu la fièvre, j'aurais connu la ferveur. Et sur la maladie, c'est pareil. C'est-à-dire qu'à la fois, on est très heureux d'avoir survécu, donc d'être vivant, d'être du côté de la vie. Et on est heureux chaque jour d'être encore du côté de la vie quand peut-être on aurait pu ne pas y être. Et surtout, quand on a vu beaucoup de ses amis, eux, s'arrêter en route. Avoir 20 ans et n'en avoir jamais 25. Et en même temps, on reste avec le souvenir indélébile de la menace. C'est-à-dire qu'en fait, c'est assez terrible. C'est-à-dire qu'on ne se débarrasse jamais de la menace. Aujourd'hui, par exemple, quand je fais une prise de sang, la première chose que je regarde, c'est cette ligne-là. Et je ne peux pas vous dire que j'ai confiance. Jamais, en fait. Donc, on ne se débarrasse pas de ça. On ne se débarrasse pas de la mortification d'avoir été abandonné et de la mortification d'avoir risqué sa peau. Vous en avez gardé une intensité avec les émotions que vous décrivez à un moment donné dans votre livre de façon vraiment très forte par rapport au contexte qui est posé. Oui. Puisque finalement, on a la sensation que vous avez besoin de concentration quand une émotion forte arrive. Vous expliquez, il y a deux ou trois passages dans votre livre où vous êtes tout d'un coup pris par une émotion forte et elle est interrompue par un geste de quelqu'un d'autre, par une parole. Et en fait, ça vous déconcerte complètement. On dirait que ce dont vous prenez conscience à cette époque-là, c'est que le vivant, c'est les émotions et qu'après, vous les aimez. Vous les aimez tellement que quand elles vous arrivent, vous avez besoin de prendre du temps pour les apprécier. Et que votre écriture, c'est ça. Oui, moi, je suis un écrivain du sensible, du sensoriel, du sensuel, du sentiment. C'est ça qui m'intéresse. Je dissèque en permanence les émotions qui ont pu me traverser, que j'ai pu ressentir ou que j'ai pu observer. C'est ça qui m'intéresse. Je ne suis pas un écrivain du monde contemporain. Je ne suis pas quelqu'un qui va passer un message. Je ne sais pas faire ça du tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand ça bat, quand ça vibre, quand ça vous inquiète, quand ça palpite. Et j'essaie de mettre des mots là-dessus. J'essaie de raconter ça, ce que c'est. Et par moments, je dis aussi que je n'y arrive pas. Ce qui est terrible aussi, c'est d'essayer de dire ces émotions de la manière la plus juste qui soit. Et puis par moments, vous avez une limite dans l'écriture qui est que vous ne pourrez jamais dire ça exactement, absolument, justement, intégralement. À un moment, je dis ça, par exemple, je dis, il y a un regard de Paul à un moment précis où on se dit quelque chose. Ce regard-là, 30 ans après, je le revois. Je sais exactement comment il est. Je sais la part de douleur et de désir qu'il y a dans ce regard, etc. à ce moment précis. Mais je ne peux pas le raconter. Je veux, mais je ne peux pas. Je n'y arrive pas. Je n'ai pas les mots. Je ne peux pas le raconter de sorte que vous pourriez savoir exactement ce qu'il y a dans ce regard. Alors, je vous raconte que je n'y arrive pas avec l'espoir que vous comprendrez ce qu'il y avait dans ce regard. C'est ça, l'idée. Non, mais c'est ça. C'est de se dire pour que les gens comprennent ce qui pouvait s'être tramé à ce moment-là, ce qui s'est joué à ce moment-là. Et moi, je crois à ça profondément. Je crois que ça se joue toujours dans les regards, dans les gestes, dans les détails. Ça ne se joue jamais dans les déclarations, les déclamations. Ça se joue toujours dans les non-dits, dans les murmures. Ça ne se joue jamais dans les grands gestes, mais dans les choses qui vous échappent. Ça se joue dans un affolement de paupières. Ça se joue dans un raclement de gorge. Ça se joue dans une variation de voix, de ton. Ça se joue dans un parfum. Ça se joue comme ça, toujours, pas autrement. Et moi, je fais des livres sur ça. Alors, c'est compliqué. C'est compliqué parce que c'est presque ineffable. C'est en suspension. C'est une chose comme ça. Mais moi, c'est ça qui m'intéresse, de raconter ça parce que c'est de ça que je suis fait. Et encore une fois, je viens de là, en fait. Ça s'est fait là. Ça s'est forgé à ce moment-là. On est pas mal chahutés dans vos livres pour cette raison-là, parce que finalement, vous ne loupez aucun de ces moments très simples de la vie qui vous arrachent des larmes à vous. Et en même temps, vous avez une écriture extrêmement poétique qui, moi, me fait penser à Jean Cocteau, parfois. En fait, nous naviguons entre des scènes d'émotions intenses et des descriptions très poétiques qui sont, semblerait-il, des moments où vous reprenez votre souffle. Oui, en tout cas, j'essaie par moment de redire les choses, comment dirais-je, presque avec une grande sobriété, une grande nudité. C'est-à-dire que, par exemple, toute la partie sur la maladie, il me paraissait nécessaire de l'aborder de la manière la plus calme, sans aucun pathos, sans aucun effet. Il fallait que ça soit très simple, très sobre. Ça ne servait à rien d'en rajouter. Donc, il fallait cette écriture, oui, presque neutre, presque nue, assez directe, un peu chirurgicale, par moments. Et puis, dans la relation amoureuse, il fallait qu'il y ait le vocabulaire de la passion. Il fallait qu'il y ait le type complètement bousculé, qui perd ses repères, le type qui est dans un tourbillon et qui ne sait pas très bien. Parce que c'était aussi ça. Donc, il faut trouver un langage. Mais moi aussi, dans ma façon d'écrire, il y a ça. C'est-à-dire qu'en plus, quand vous écrivez un texte comme celui-là, qui relève de l'autofiction, c'est-à-dire du récit de soi, du récit romancé de soi, mais du récit de soi, et pas de la fiction pure, c'est-à-dire pas de quelque chose qui relève de l'imaginaire. Quand vous faites un roman, au moins, c'est tranquille. Vous vous dites, ce n'est pas moi. Évidemment, c'est un peu vous, mais ce n'est pas complètement vous. Et puis, vous inventez une histoire, vous inventez un dispositif, vous êtes dans une autre géographie, tout ça va très bien. Bon, quand vous écrivez un livre comme celui-là, c'est vous. Vous vous mettez à nu et vous y allez. En plus, il y a une sorte d'exigence, de vérité, de sincérité, d'authenticité à y aller. Il ne faut pas... Et moi, pour l'écrire, il a fallu que je me replonge dans ces moments-là. Donc, c'était à la fois très délicieux de s'y replonger, parce que c'était quand même, encore une fois, des moments heureux, puisque c'est une façon de témoigner du bonheur. Mais c'était aussi très... Ça me chahutait quand même, ça me déconcertait, ça me déroutait, ça me déséquilibrait. Donc, il y a tout ça dans le livre. Et j'essaie de prendre le lecteur à témoin de ça, de ce que j'ai éprouvé alors et de ce que j'éprouve au moment où j'écris le livre. C'est un dialogue avec celui qui va lire l'histoire, parce que je crois aussi ça. C'est-à-dire, au fond, quand on raconte l'intime, son intime à soi, ça n'est pas intéressant en soi. Ce qui est intéressant, c'est le miroir que s'attend. C'est le miroir que s'attend à celui qui lit. C'est-à-dire qu'en fait, vous racontez quelque chose de très intime qui vous concerne, et vous avez l'espoir fou, l'ambition, que celui ou celle qui va lire va comprendre quelque chose de lui ou d'elle et va reconnaître quelque chose de lui ou d'elle. Parce qu'on a tous été, à un moment, emportés par un grand amour. On a tous, à un moment, été frustrés de ne pas le vivre complètement. On a tous été, parfois, voués à l'ombre, à l'obscurité. On a tous été quittés, ou on a tous quittés. On a tous, à un moment, subi une épreuve, soit directement, soit indirectement. On a tous perdu des gens. Et donc, l'idée, c'est ça, c'est de raconter cette histoire en disant que ça vous renvoie à la vôtre. C'est quelque chose de vous aussi, ça. Mais c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que vous dites, il n'y a pas de message dans mes livres. Là, il y en a quand même. Non, mais il n'y a pas de message politique, c'est ce que je veux dire. Non, mais je dis ça à un moment. Souvent, les écrivains sont sommés d'écrire sur les désordres du monde, sur les fracas du monde, sur les violences. Et il y a des écrivains qui font ça extrêmement bien, d'ailleurs. Il y en a d'autres qui le font moins bien, mais il y en a qui le font. Très bien. Et c'est vrai que moi, je n'écris pas sur ça. Je n'écris pas sur les fracades. Et donc, je n'écris que sur des petites choses comme ça, de rien du tout. De rien du tout. Vous plaisantez. Vous écrivez sur l'essentiel. Oui, mais je ne sais pas. En l'occurrence, ce livre-là renvoie, comme vous le dites extrêmement bien, forcément, tout le monde a cet amour qui va marquer la vie entière. Puisque ce que vous racontez, c'est pas seulement dans votre position vous d'écrivain qui allait utiliser des moments ou des choses. Tout va vous frapper. Une odeur, un film que vous regardez, un livre, cette histoire va résonner toute votre vie. C'est ça qui est fou, d'ailleurs. C'est qu'en fait, on se rend compte que... Je résonne sur les musiques et les films. C'est qu'en fait, on se rend compte qu'il y a des musiques et des films qui nous accompagnent, évidemment, qu'on a entendues à un moment de nos vies et qu'on associe... J'imagine que c'est le cas pour tout le monde, mais à un moment de notre... Moi, par exemple, ça ne dira pas forcément grand-chose à beaucoup de monde, mais il y a une chanson de Niagara qui s'appelait « L'amour à la plage », « Waouh, cha-cha-cha-cha ». Là, le « Waouh, cha-cha-cha-cha » parle aux gens, je pense. Une chanson de la fin des années 80. Et « Waouh, cha-cha-cha-cha », moi, je l'entends, cette chanson, elle passe sur une télé au moment où on est en train de m'enfoncer une aiguille dans le torse pour faire un prélèvement de moelle. Et donc, je me dis... Je me souviens très, très bien cette chanson envoyée. Ça m'est resté quand je l'entends à la radio. Voilà. Mais il y a d'autres chansons qui est une autre, par exemple, « Sanyone » de Terence Renderby. Là, je pense que ça ne parle vraiment à personne. Mais c'est une chanson que j'entends au matin de la première nuit. Ça aussi, ça m'accompagne. C'est à la fois la bande-son d'une époque. C'est la bande-son de ma jeunesse. C'est des choses comme ça. C'est des repères temporels. C'est des repères temporels, mais c'est des repères sentimentaux. C'est des repères sensoriels. Ce n'est pas juste que c'est une chanson de la fin des années 80 ou un film, si on parle des Almodovar, etc. C'est juste que c'est aussi... Ça me ramène à des choses que j'ai vécues, que j'ai traversées, que j'ai connues à ce moment-là. Toute votre vie. Alors, sur ce passage-là, « Waouh, tcha-tcha-tcha », vous mettez les paroles. Moi, j'ai fermé et j'ai chanté en disant « Waouh, tcha-tcha-tcha ». Et j'y étais, en fait. Oui, Muriel, avec ses... Parce que c'est un tube. Oui, absolument, oui. Alors, du coup, voilà, cette histoire est dans ce tube. Après, ce qui est intéressant, quand même, avec cette histoire, c'est que vous avez déjà écrit dessus. Oui. Mais d'une façon... Détournée. Détournée, mieux que ça, la fois précédente. Vous n'étiez pas prêts, probablement, peut-être... En tout cas, c'est la question que je vous pose à l'assumer, puisque la dernière fois que vous avez écrit cette histoire, vous l'avez tuée. Pour vous débarrasser de l'histoire. Oui, absolument, oui. Oui, en fait, c'est assez curieux. C'est-à-dire qu'en fait, la fiction vous venge du réel. C'est-à-dire qu'en fait, la fiction, elle vous permet de faire des choses qui n'ont pas existé dans le réel. Mais quand vous racontez le réel, il faut vraiment le raconter tel qu'il est. Et c'est vrai que tant la relation amoureuse que la maladie, je les ai racontées l'un et l'autre, mais de manière totalement transformée, transposée, détournée, dans deux livres. La maladie dans Son frère, qui est un livre que j'ai publié en 2001. Mais dans Son frère, je me suis donné le rôle du bien portant. Vous voyez, je me suis dit, c'est ça, la fiction vous venge du réel. Je ne suis pas le malade dans le livre. Le malade, c'est l'autre, mon frère, que je fais d'ailleurs mourir. Je me suis dit, après tout, voilà. C'était curieux pour lui parce qu'il a lu sa mort dans un livre. Il est tout à fait... Quand les gens le voient aujourd'hui qui dit, je suis son frère, ils disent, mais je ne comprends pas parce que j'ai lu votre mort dans un livre. Donc, il doit s'excuser d'être vivant. C'est un peu compliqué d'être le frère d'un romancier. Et dans un autre livre dans que j'ai parlé du trio amoureux et de cette situation un peu compliquée, ce livre-là, c'est un garçon d'Italie et le héros, qui serait l'équivalent de Paul, je le noie à la première minute. Je dis comme ça, il est retrouvé noyé à Florence. Comme ça, je dis, celui-là, ça, c'est réglé, c'est fait, et moi, je survis. Donc, la fiction vous venge du réel. En mettant cette histoire, vous avez vraiment commencé par vous débarrasser de cette année qui est... Aujourd'hui, vous dites que c'est l'année la plus intense de votre vie. Mais quand même, vous êtes passé, vous le dites vous-même, par des affres qui a fait que vous êtes d'abord débarrassé du problème et puis, en fait, le problème ne vous a pas abandonné pour autant. Mais on ne se débarrasse pas, en fait, des choses. C'est ce qu'on apprend, en fait, bizarrement, quand on écrit, c'est que ça ne guérit de rien, en fait. C'est-à-dire... Non, mais en fait, je veux dire que souvent, on demande aux écrivains est-ce que c'est une thérapie d'écrire, est-ce que ça vous a guéri de vos obsessions, etc., de vos névroses, machin, etc., et j'adorerais vous répondre oui, mais sauf que, en fait, je me rends compte que ça fait 20 ans que j'écris quand même sur mes névroses, donc j'ai du mal, visiblement, à les régler, mes névroses. C'est-à-dire que quand même, il y a des lignes de force, il y a des obsessions qui sont toujours là et on a beau vouloir écrire à chaque fois sur quelque chose de nouveau, en se disant, mais là, je vais partir dans une autre direction, dans une autre géographie, je vais vous inventer une histoire, vous allez voir, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai fait avant et puis, à la fin, j'écris quand même toujours sur l'absence et sur le manque. Donc, ça veut dire quelque chose et alors après, oui, je pense que c'est le syndrome des gens qui ont été quittés ou laissés très jeunes, c'est-à-dire qu'il y a cette idée que moi, je ne me remets pas de ceux qui ne sont plus là, en fait, et au fond, je n'écris que dans un dialogue avec les disparus. C'est la phrase aussi que je mets en exergue du livre qui est la phrase d'Annie Ernaud, sauver quelque chose du temps où l'on ne sera plus jamais. Donc, c'est un temps où je ne serai plus jamais. Ce sont des gens qui sont absents, soit que la vie les a emportés ailleurs, soit que la mort les a fauchés, mais je ne me remets pas de leur défection, je ne me remets pas de leur absence. Et donc, le seul moyen que j'ai qu'ils soient encore vivants ou présents, c'est d'écrire sur eux ou avec eux. Et donc, je ne sais pas faire autrement que ça. Mais si peut-être, dans le plus jeune âge, il ne m'était pas arrivé ça, j'écrirais d'autres livres. Voilà, des récits d'aventure, des choses comme ça. Ou des livres politiques. Comment ? Ou des livres politiques. Oui, ou des livres politiques. Mais hélas, il ne m'est pas arrivé ça dans mes jeunes années. Mais il semblerait tout de même qu'au début de votre travail d'écriture, c'était peut-être problématique. Aujourd'hui, votre écriture a appris quelque chose de plus décomplexé. Ah oui ! Comme si vous étiez devenu tout à fait... J'ai retiré les masques. Oui, j'ai enlevé les masques. En sympathie avec ce qu'on pourrait... Oui. Ce que Lacan appelait finalement votre symptôme. Oula, ça nous emmène loin. C'est-à-dire, vous avez transformé... Voilà, cette faille est devenue votre force. Oui, c'est ça. Oui, je suis d'accord avec ça. Ça, c'est vrai. On le sent vraiment dans ce livre-là. Oui, je suis d'accord. Mais il m'a fallu tout ce temps pour y arriver quand même. C'est-à-dire que je n'aurais pas pu l'écrire il y a 20 ans, ce livre. On est d'accord. On est d'accord. Voilà. Ce livre-là, je ne pouvais pas l'écrire il y a 20 ans. Surtout pas de cette façon-là. Ah oui, en un conca, oui. Vous dites dans votre livre d'ailleurs, à propos de cette marque de fabrique, que définitivement, vous êtes un type qui parle aux tombes. Oui. Vous parlez aux morts ? Oui. D'abord, je visite les tombes. Les tombes de mes amis. Oui. Comme ils sont nombreux à avoir leur tombe, ça me fait quand même pas mal de visites. Mais, oui, on ne peut pas se remettre de ça. On ne peut pas se remettre de ça. On a beau essayer, essayer et essayer, on ne se remet pas de ça. Voilà. Je n'y arriverai jamais. Donc, je pourrais essayer tout ce qui est possible. Je n'y arriverai jamais. Donc, vous avez besoin du contact ? C'est une forme de contact d'aller leur rendre visite ? En tout cas, oui. Disons que c'est plus seulement symbolique. C'est plus seulement abstrait. C'est plus seulement une pensée. Ça devient très concret, la pierre quand même, la tombe, la pierre tombale. C'est très concret quand même. Donc, concret parce que c'est là, parce que ça ne bouge pas, parce que c'est un rendez-vous que vous avez, parce que vous êtes devant eux, qu'il n'y a pas de fleurs sur la tombe et que le temps a passé et que les gens ne les ont un peu oubliés. Et que voilà. Oui, c'est une piqûre de rappel. C'est un retour du réel, la tombe, pour moi. C'est dur, quoi. Voilà. Paradoxalement, c'est aussi un moment qui vous ramène au vivant, vous. Oui, en tout cas, ça me fait penser à eux, surtout que comme ils sont morts jeunes, ils n'ont pas eu la malchance de vieillir. Donc, ils sont intacts. Ils sont intacts. Ils sont purs. Ils sont innocents. Ils ont quelque chose d'inaltérable. Ils ont quelque chose de pur pour toujours. Même si certains d'entre eux ont fini très décharnés et que leur dernier visage me reste. Mais quand même, ils ont une forme de pureté. Et vous voyez, là encore, ce n'est pas un hasard si j'ai écrit sur James Dean mort à 24 ans. Ce n'est pas un hasard si j'ai écrit sur Rimbaud et cette espèce de symbole de la jeunesse éternelle. Je suis très attaché à ça, à ces gens qui disparaissent et qui laissent comme une fulgurance, quoi. Comme de la foudre. Et ça m'intéresse, en fait, ça. Est-ce que c'est aussi parce que vous avez partagé avec ces camarades-là des années d'une intensité elle-même ? Non, 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 pas forcément. Justement, non. En fait, il y avait beaucoup de légèreté, de désinvolture, d'insouciance, d'inconséquence, d'irresponsabilité. En fait, ce qui est terrible, c'est qu'on ne savait pas que ça allait se finir. Donc, on n'a pas vécu ces moments-là en pensant que c'était les derniers. Enfin, sauf sur la toute fin avec certains d'entre eux parce qu'on savait que ça se finissait. Mais même là, en fait, c'est terrible parce que non, il n'y a toujours eu que de la légèreté, que de l'insouciance parce qu'on avait 20 ans. Donc, les choses n'ont aucune importance quand vous avez 20 ans. Aucune. Donc, non, je ne me souviens que de la légèreté. On n'a pas eu de discussion sérieuse. On n'a pas eu de discussion grave. Rien ne nous atteignait. Je dis ça, d'ailleurs, un moment aussi sur le livre. Dans le livre, c'est sur, par exemple, l'actualité. Ça nous ramène à parler du monde. C'est-à-dire que dans cette année 88-89, je dis à un moment, alors, il y a l'attentat de Lockerbie. Vous savez, cet avion qui explose en plein vol. On soupçonne le colonel Kadhafi d'avoir fomenté l'attentat. Il y a ce jeune homme qui arrête un char sur la place Tiananmen en Chine. Cette image a fait le tour du monde. Il y a le bicentenaire de la révolution française en France. Tout ça, c'est des événements marquants. Ça aurait pu arriver sur nous et on s'en fichait. On voyait bien que c'était dans les journaux, je ne sais pas quoi, mais ça roulait sur nous. En fait, rien n'imprégnait. Ce qui nous intéressait, c'est d'être ensemble et de nous amuser et de danser sur ou de rouler dans des voitures. Il y avait une forme de grande désinvolture. Et puis, c'est surtout que je pense qu'on avait conscience, en tout cas pour cette année-là, que c'était la dernière année de la jeunesse. C'est-à-dire qu'après, ce serait la vie sérieuse. Ce serait la vie avec un contrat de travail, un salaire, des responsabilités, etc. Parce que c'est ma dernière année d'études. C'est d'ailleurs devenu ça. Après, ça a été une vie très sérieuse. Et donc, je pense qu'il fallait encore plus en profiter. Après, ce serait chini. Après, ça n'arriverait plus jamais. Et donc, oui, je ne me souviens que de la légèreté, en fait. Et d'ailleurs, vous sortez de cette période étudiante avec des cicatrices. Une âme, surtout, oui. Symboliquement, en fait, que vous ne voulez pas montrer. Que je ne peux pas montrer, oui. Pendant des années, il faut dire, c'est assez graphique. Donc, c'est vrai qu'en fait, c'est terrible, parce que déjà que je ne m'aimais pas et que je n'aimais pas mon corps, mais alors là, on me le mutile en plus. Donc, ça rajoute une couche, vous voyez. Donc, du coup, pendant des années, effectivement, par exemple, sur les plages, je n'enlevais jamais mon T-shirt, ce qui n'est pas malin pour se baigner, vous voyez. Mais c'était compliqué. J'avais cette espèce de difficulté à montrer, à me montrer. Ça rajoutait dans la détestation de soi et c'était montrer une fragilité que je n'étais pas prêt à assumer, etc. Et puis, c'est surtout s'exposer à des questions. C'est-à-dire qu'en fait, vous savez bien que ça m'est arrivé toute ma vie, après, à chaque fois que la première question qu'on me pose, mais ah bon, mais qu'est-ce qui t'est arrivé ? Et donc, vous êtes ramené à ça en permanence. Et en fait, il y a un moment où vous n'avez pas envie d'être ramené à ça. Donc, vous le cachez. Donc, c'est aussi le moment où vous allez devenir sérieux et répondre à des questions sérieuses. Voilà, c'est ça, et avoir une vie sérieuse, un métier sérieux et tout ça. Et vous transformez ce moment-là avec un épisode incroyablement poétique dont vous avez le secret en évoquant le tableau de Montaigneur. Ah oui, mais ça, c'est des années après. Mais tout de même. Oui, ça, c'est au moment où effectivement, Chéreau va s'emparer du livre de son frère. Et donc, il y a une scène à un moment que j'ai vécu et que vit évidemment le comédien dans le film qui est juste avant l'opération. Il y a un rasage du corps, on vous rase, etc. Et il y a un tableau de Montaigneur qui montre comme ça le Christ dépouillé. Et quand Chéreau a filmé la scène avec Pauno Tedeschini en train d'être rasé par les deux infirmières, il a pris exactement la disposition du tableau. C'est-à-dire qu'on voit le corps du malade exactement comme le corps du Christ dans le tableau de Montaigneur. C'est la reproduction de ça. C'est assez... Mais ça, c'était les trucs de Chéreau. D'une même manière, il y a un moment où, ça, c'est une autre image où le malade est assis nu sur le rebord d'une baignoire et c'est la copie conforme d'une image d'une photo d'Hervé Guibert. Et donc, il y a comme ça des petits... Après, on arrive à transformer ça en un moment artistique, oui. Mais de la même façon, vous dites dans votre livre... Mais pardon, juste de la même manière que, par exemple, quand j'ai écrit Un garçon d'Italie, j'ai utilisé comme couverture du livre un autoportrait du peintre italien Filippino Lippi qui est à la chapelle Brancacci à Florence. Et ce visage, cet autoportrait du jeune peintre est très proche du modèle original. comme quoi la peinture d'une peinture très ancienne vous ramène à des vivants très contemporains. Mais ces œuvres d'art, ces images, immortalisent. Oui. Elles fixent quelque chose. Alors, vous dites aussi dans votre livre, à propos de la honte, vous dites que c'est un sésame. C'est-à-dire que, ça fait passer beaucoup de choses. Oui, il faut expliquer pourquoi. Il faut expliquer pourquoi. Mais tout de même, je trouve cette étude sur la honte extrêmement intéressante. Oui, mais parce qu'en fait, au moment de l'aveu sur la fin de la relation, il y a l'idée, Paul dit, qu'il a eu honte d'une certaine manière. Et la honte vous donne une sorte de sauve-conduit. C'est-à-dire, si vous avez eu honte, c'est que vous vous êtes senti et vous n'avez pas bien, vous avez commis une faute. Et donc, comme vous avez commis une faute, vous avez honte de la faute que vous avez commise, vous avez honte de ce que vous avez fait, etc. C'est moins grave. Et donc, voilà, c'est moins grave. C'est une façon de solliciter l'excuse, de solliciter le pardon puisque vous avez eu honte. Et je dis, nous n'avons pas eu honte. Pas du tout. Mais vous, ça vous choque. Ça me choque. On n'a pas eu honte. C'est ça, parce qu'en fait, quand même... On savait ce qu'on faisait. C'est ça. On savait exactement et il savait ce qu'il faisait. Et nous n'avons pas eu honte. Il y a eu parfois de la peur. Il y a eu de la dissimulation. Ça, c'est vrai. Il n'y a pas eu de honte. Et ce rapport à la honte, alors on sent bien, moi, je trouve, dans cet ouvrage-là, justement, ça, ça va être une grande question dans la suite de vos ouvrages. Parce que c'est très rigolo. On parle de ce livre qui sort aujourd'hui et en même temps, et respectivement, du coup, on regarde... Les autres, oui. Mais oui, vos livres. Et vous qui avez un rapport si amusant au mensonge, comme vous venez de l'expliquer, où vous travestissez finalement les histoires à votre envie, parce que vous êtes un écrivain. Et là, tout d'un coup, attention, là, on ne rigole plus. C'est sérieux. Mais oui. La vérité, c'est sérieux. C'est ça. Non, mais la vérité, c'est sérieux. Le mensonge, c'est drôle. C'est jubilatoire. C'est jouissif. C'est comme un jeu. J'y ai eu. Donc, c'est... C'est très agréable de raconter une histoire totalement inventée et de faire croire à cette histoire. De dire, je vous raconte n'importe quoi, mais vous allez y croire. C'est formidable d'être pas dans la vérité, mais seulement dans la vraisemblance. De rendre vraisemblable un truc qui est faux, qui n'existe pas. C'est génial. Moi, j'adore ça. Mais quand vous racontez la vérité, alors non. Non, là, il faut être sérieux. Enfin, sérieux au sens... Il ne faut pas biaiser. Il faut être tranchant. Il faut être net. Il ne faut pas faire le malin. Il ne faut pas esquiver. Dans le mensonge, il y a de l'esquive. Il y a de l'acrobatie. Vous virevoltez. Dans la vérité, vous êtes face et vous y allez. Vous montez à l'assaut. Et dans la camaraderie ? Dans la camaraderie ? Oui. Puisque, encore une fois, vous avez, à un moment donné, cette description très intéressante où vous dites que toute la différence entre un bon camarade et un ami, c'est la confidence. Oui. Alors, justement, la confidence, c'est l'endroit où on ne ment pas ? La confidence, oui, c'est l'endroit où on ne ment pas. C'est-à-dire que quand, tout d'un coup, on est capable de dire la vérité à quelqu'un, c'est qu'on a une confiance folle quand même en lui ou en elle. C'est-à-dire qu'on pense qu'effectivement, on peut penser être pas mal jugé ou être bien jugé et que ça ne sera pas répété. Voilà, on a cet espoir-là que ça restera quand même de l'ordre de l'intime mais qu'on s'en est délivré parce qu'on l'a dit. Parce que la question du secret, d'un secret qu'on porte, c'est justement que ça devient un peu lourd d'être secret, d'être tu, de n'être pas partagé. Et donc, il y a un moment, ces secrets-là, vous avez envie de les partager et vous les partagez avec ceux en qui vous avez une confiance absolue, l'ami, celui à qui vous pouvez vous confier parce que de se confier, il y a l'idée de la confiance. Et donc, voilà, il y a des gens à qui vous pouvez parler. Parce que dire, c'est une chose... Parce que si vous dites, ça existe. Si vous dites pas, ça existe pas. C'est cette chose-là que je crois profondément. C'est-à-dire que tant que ça n'est pas dit, ça n'existe pas. Et je me suis dit, au fond, si je raconte pas Paul Darigrand directement, c'est comme si ça n'avait jamais existé. Et ça nous ramène à la phrase de Daniel Arnault, sauver quelque chose du temps ne sera plus jamais. Si vous racontez pas l'histoire directement, alors qui dira qu'elle a existé ? Personne. Et même chose, quand à un moment sur la toute fin, j'ai l'impression que ça va mal se terminer pour moi à l'hôpital. et donc je pense qu'effectivement la probabilité de la mort ne va pas être écartée. Et donc je me dis, il faut que je dise à Paul que je vais mourir pour que je lui dise. Et donc je prends le téléphone en disant, je vais lui dire pour que les mots soient prononcés, pour qu'ils existent et pour qu'ils sachent que je sais. Et donc je prends le téléphone et je me dis, je vais dire que je vais mourir. Et je dis pas les mots. Et ça n'est pas arrivé. Je laisse un petit temps. Est-ce que Paul Darigrand aurait pu être le compagnon de votre vie ? Comment on évalue ça ? Non, on ne peut pas l'évaluer. Est-ce que c'est une question que vous vous êtes posée à un moment donné en écrivant ce livre ? Est-ce que cette question vous a traversé l'esprit ? Mais on est traversé des regrets. C'est-à-dire qu'en fait, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que on regrette que nos amours inaboutis n'aient pas abouti. On regrette que les gens qui nous ont quittés soient partis. On est convaincus qu'effectivement, s'ils n'étaient pas partis, on aurait été très heureux longtemps, etc. Et ça, ça ne se trouve pas du tout. Mais c'est formidable, le regret pour ça. C'est qu'on se dit ça aurait peut-être été formidable, mais on n'a pas le moyen de le vérifier. Donc oui, j'ai cette idée que si j'avais été choisi, nous aurions été heureux. Voilà. Mais je n'en sais rien. Mais ça me plaît de le croire. Les garçons fragiles trouvent leur salut grâce aux filles puissantes. Ça, c'est vrai. Vous avez des camarades qui sont des filles puissantes. Ah ben oui. Je ne suis entouré que de filles très puissantes. Je ne suis entouré que de femmes qui ont comme ça de l'aplomb, de la capacité à décider, qui n'ont pas d'hésitation. Enfin, peu d'hésitation qui tracent la route comme ça. J'en cite plusieurs dans le livre. C'est elle, d'ailleurs, qui ramène parfois l'essentiel. Par exemple, c'est mon amie Catherine qui dit à un moment, mais tu ne te poses pas la question de ce corps et de la somatisation et de comment il se fait que tu tombes malade juste après être tombé amoureux. C'est quand même bon. Et j'aime bien cette idée qu'elle pose des questions parfois que moi, je n'ose pas me poser. Elles sont plus frontales parfois, oui. Mais êtes-vous bien sûr d'être un garçon fragile ? Ah oui, ça je suis sûr, oui. Hélas. Non, non, oui, oui. J'adorerais être quelqu'un de... J'adorerais être quelqu'un de... qui tient... En fait, c'est curieux, d'ailleurs, parce que je suis convaincu d'être fragile, etc. Et j'en fais pas une gloire, ni une honte, j'en conçois ni gloire ni honte, mais j'ai de l'admiration pour ceux qui tiennent dans les tempêtes. Mais bizarrement, je sais quand même un peu tenir dans les tempêtes. C'est-à-dire, je... Je suis pas... Je suis pas... Je suis pas anéanti par les tempêtes. Je sais les affronter. Elles me font peur. Mais je sais tenir dans les tempêtes. Mais votre livre n'est-il pas la plus grande quand même démonstration de votre force ? Que je tiens dans les tempêtes ? Ben, peut-être, oui. Oui, peut-être. Bon, donc, voilà. On ne dévoilera pas la fin. Non, non. Moi, je vous garantis sur cette fin, en fait, finalement, vous... Vous démontrez... Et surtout la dernière phrase qui est magnifique. Magnifique. Qui est pas de moi, hélas. C'est une phrase prononcée par quelqu'un d'autre. Mais tout de même, qui est une fin... C'est pas que la dernière phrase, on va dire. Le dernier chapitre, vous avez une force que vous ne pouvez plus ignorer, maintenant, que vous avez écrit ce livre. Peut-être. Qu'est-ce qui a changé d'avoir écrit ce livre ? Ça... D'abord, ça m'a rendu heureux quand je l'ai écrit, ce qui n'est pas rien, quand même. Et ça me... Ça m'allège, d'une certaine manière. Ça me... Ça me déleste. Merci, Philippe Besson. Merci. Merci. Applaudissements. Merci.